Comment est-ce que Women in Motion est fait partie d'un engagement très large que nous avons pour les femmes dans le groupe Kering ? L'idée était d'utiliser d'abord le cinéma pour passer des messages de façon extrêmement pertinente. Il se trouve qu'en plus c'est une industrie où le statut de la femme est très 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 en retard. Travaillons pour le cinéma, travaillons pour la femme dans le cinéma et utilisons aussi le cinéma pour de façon plus générale passer le message, la parité et la diversité dont nous avons besoin. On est à la fois dans l'action, on est à la fois dans la prise de conscience ici, de voir que les choses sont en train de bouger, de voir qu'on a pu y contribuer un tout petit peu, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez qu'en plus, au-delà d'être chef d'entreprise, je suis aussi père de famille, et je trouve que cette schizophrénie des hommes en tant qu'hommes ou en tant que pères est en train de disparaître. Et on est en train de se réconcilier avec nous-mêmes. La violence sur les femmes est au cœur de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc, je dis ça parce que la fondation dont on fête le 10e anniversaire, la fondation Kering, qui lutte contre la violence faite sur les femmes, quand vous y réfléchissez bien, c'est ce qui fera un monde meilleur. Si on résout ce problème de la violence sur les femmes, on va transformer le monde. Sous-titrage ST' 501